Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit haul aliexpress donc là j'ai reçu quelques petites choses que je vais vous montrer comme ça je vais pouvoir les ranger. Alors je vais vous montrer tout ça c'est le même vendeur. Voilà donc ce vendeur là en fait il fait des dies et les images coordonnées donc pour l'instant j'ai pris celui-ci je le pensais pas aussi énorme regardez par rapport à ma main donc là c'est des lots de t-shirts pour faire des cartes sur le thème foot ou autre en plus on a les chiffres pour mettre derrière donc ici on a comme un débardeur ici le t-shirt et ici une espèce de pull donc tout ça c'est à démonter, tout vient à accrocher mais là faut tout démonter sinon on peut pas faire la découpe comme on veut. Alors si j'arrive à l'enlever tout 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 même les chiffres après les chiffres on peut les laisser accrocher les uns aux autres sinon c'est galère de faire un par un. Donc ils sont bien accrochés. Vous voyez on a le t-shirt, le pull comme ceci, le t-shirt comme ceci. Moi j'ai surtout pris pour ce petit t-shirt là et ici une fois qu'on a enlevé les numéros on a un petit débardeur. Voilà et voilà. Donc franchement il est énorme le pull je pense que c'est pas aussi grand mais bon on peut faire un pull de noël avec ça peut être pas mal. Ça découpé sur du papier de noël, on peut faire un très joli pull de noël pour mettre sur une couverture d'album ça peut être pas mal. Donc voilà j'ai pris ce lot là. Donc ce vendeur fait vraiment de très belles choses. Moi j'adore acheter chez lui, il a vraiment de très jolies choses. Je vais vous montrer d'autres petites choses. J'ai pris aussi ce petit oiseau, ce petit oiseau là, très joli. Il va falloir que je les utilise parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et un vélo. Donc après on a les images coordonnées, je vais vous montrer avec des anciens dyes que j'ai commandé. Donc là le vélo il est vraiment très joli. Et le vendeur a été très gentil, il m'a offert deux petits cadeaux parce que j'ai commandé pas mal de petites choses chez lui. Donc des feuillages comme ceci. Ça c'est super gentil parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui offrent des petits cadeaux et là voilà. Et du coup pour un euro vous avez le dyes pour deux ou trois euros, ça dépend vraiment les dyes. Ça dépasse rarement 4 euros normalement si je ne me trompe pas. Et pour un euro ou 99 centimes vous avez des petites images. Donc je vais vous montrer. Généralement il y en a par 4 je crois. Donc moi à l'époque j'avais commandé ce die-ci. Donc c'est les oiseaux et en fait on a les images coordonnées. Donc en fait avec les dyes on vient découper les images. Moi je les ai pris comme ça ça me donne des idées un peu pour coloriser. Et puis des fois si on n'a pas envie de coloriser on a l'image. Donc là on a les images comme ceci. Vous voyez il y en a plusieurs. Donc là il y en a 4. 4 de chaque. Et en plus ils sont gentils. Ils ont mis en noir et blanc. Ils sont trop en noir et blanc aussi. Donc là il y en a que deux. Mais franchement super en noir et blanc. D'habitude il n'y a pas de photos en noir et blanc. Donc là j'ai pris ça. Et vous voyez ça va avec ceci. Parce que le dies ici. Laissez l'image d'ici. Donc on a le dies de contour pour découper autour. Ou après vous pouvez faire vous même la découpe et le coloriser. Vous avez un peu le modèle ici. Donc voilà pourquoi je les ai pris. Donc là il va falloir que je les range ensemble. J'avais aussi à l'époque pris celui-ci. Le bateau là comme ceci. Qui était vraiment magnifique. Et cette fois-ci j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris les images. Donc c'était un euro. Donc hop. Il y en a un. Deux. Comme je vous le disais. Quatre normalement. Quatre images. Donc ça c'est. Vous pouvez en plus en garder un pour faire des photocopies. C'est sur du papier un peu glacé. Comme du papier photo. Vous voyez. Et regardez. Ça nous donne des idées pour coloriser. Vous voyez. Donc voilà pourquoi j'ai pris. Parce qu'au moins comme ça on a un petit modèle. Et puis si on n'a pas envie de coloriser. Parce qu'on n'a pas le temps ou autre. Et ben on peut mettre directement l'image. Et je trouvais ça très intéressant. Parce que ça va avec les dies. Donc cette fois-ci j'ai pris les images. Pareil une fois j'ai pris une église. Voilà. Qui est très jolie. J'ai pris le dies. Et là cette fois-ci j'ai pris l'image. Donc ça pour des mariages. Ça peut être vraiment pas mal. Donc des fois même pour avoir les couleurs. C'est super. Et j'ai pris aussi une fois. Ils appellent ça du vin chaud. Pour Noël. Et voilà. Et là j'ai pris les images. Comme ça. Ça donne vraiment des idées pour coloriser. Donc là il y a quatre fois. Quatre fois deux fois. Les images. Donc ça fait huit fois. Donc des fois je comprends pas. Des fois il y en a quatre. Des fois il y en a huit. Mais voilà. Super. Ça donne vraiment des idées pour coloriser. C'est super. Donc voilà. J'adore ce vendeur. Il fait vraiment de très très belles choses. J'ai d'autres choses que je veux. Que je vais commander après. Donc petit à petit. Hop. Et puis il est gentil. Il a donné quand même deux petits cadeaux. Vraiment sympas. Des petits feuillages comme ça. Ça. Ça passe partout. Ces petites choses là. Donc voilà. J'aurais juste voulu mettre ça. Comme ça je vais pouvoir les ranger. Après j'ai commandé d'autres petites choses. Donc ça c'est le même vendeur. Qui vend des choses comme ceci. Voilà. Qui sont vraiment très jolies. Donc il y a plusieurs d'ailes différents. Il faut les défaire. Ensuite il y avait ceux-là. Celui-là il est vraiment très joli. Très joli. Un peu comme des bordures. Enfin on peut les utiliser pour plein de choses. Donc à voir. Et même celui-ci qui est très très beau. Des petits dyes comme ça. Celui-là je l'adore. Celui-là avec les... Un peu losange comme ça. Comme des petits losanges. Des petits carrés. Donc voilà. J'ai pris aussi ça. Je vais mettre ça de côté. Je vais ranger tout ça après. Ensuite j'ai craqué aussi pour celui-ci. Ça c'est d'autres vendeurs. Après c'est plus les mêmes. C'est d'autres vendeurs différents. Celui-ci. Comme un nappon pour Noël. Ça peut être vraiment pas mal. Je vais essayer aussi avant la fin du mois. Si c'est possible. Parce que là on est bientôt à la fin du mois. De refaire une carte de vœux avec celle-là. Parce qu'il est vraiment très joli. Donc après on peut le défaire au milieu ou là. En fait on peut faire différentes découpes. À chaque fois on peut les défaire. Vous voyez ici. Et le rond au milieu. Enfin voilà. Mais je vais déjà faire une découpe comme ça. Et après voir si j'enlève au milieu pour découper. Parce que franchement il est magnifique. J'adore tout ce qui est nappon. Je n'utilise pas tout le temps les mêmes. Parce que franchement il y en a tellement de beaux. Après celui-ci pour les mariages. Je vais commencer à faire quelques petites cartes de mariage. Quand j'aurai des petites idées. En ce moment c'est un peu galère. En fait ça fait bientôt deux semaines que je n'ai pas scrappé. Déjà avec le boulot je suis fatiguée. Puis en fait je manque d'inspiration. Là je n'ai pas d'idée. Je bloque. Donc voilà. Je pense que de toute façon ça va revenir. Parce que j'attends des partenariats. Mais là je bloque un peu. Donc ça va faire deux semaines quand même que je n'ai pas scrappé. Il va falloir que je m'y remette un peu. Je vais essayer de faire une carte là de Saint Valentin. Mais franchement elle est trop belle celle-là. Donc en fait c'est pour faire une petite carte. Vous voyez vous allez la découpe directement. Mais moi je vais revenir découper. Donc là il sera dans un angle. Et ici je vais revenir découper. Voilà pour avoir juste les mariés. Ça peut être vraiment pas mal. De toute façon les Dyes on n'est pas obligé de les utiliser. Tels qu'eux. On peut toujours modifier pour faire quelque chose de très joli aussi. Pas obligé d'utiliser exactement comme le modèle le dit. Et j'ai commandé celui-ci que j'avais vu. Aussi sur une chaîne. Je crois que c'est Camille Scrap qui avait reçu une découpe. Et qu'elle en a une comme ça. Et franchement il est trop mignon. Avec ici le sol. Le loup dessus. Et la lune autour. Enfin autour de lui. Derrière. Vraiment très très joli. Donc voilà. Il faut faire une petite craie avec ça. Je ne sais pas quand. Mais franchement ils sont. Franchement il y a vraiment de très très jolies Dyes. Sur AliExpress. Donc voilà. Pour cette commande. Enfin. Ces commandes. Parce que c'est pas la même commande. C'est pas le même vendeur. Mais voilà pour ces commandes. Maintenant il va falloir que je range tout ça encore. J'ai plein de Dyes à ranger. Je collectionne. Je suis en train de faire une pile. Il va falloir que je les range. Mais il ne trouve plus de ruban magnétique à action. Ni les papiers magnétiques. Donc c'est un peu galère. Mais là j'ai vu qu'à AliExpress. Ils vendaient des pochettes avec du ruban magnétique. Enfin du ruban. Du papier magnétique. Donc je me demande si je ne vais pas le changer mon système de rangement. Parce que là c'était les pochettes d'action. Qui sont un peu fragiles. Donc là je me demande si je ne vais pas acheter. Donc c'est 4 euros et quelques. Les 10 pochettes et les 10 papiers magnétiques. De format A6 je crois en fait. Dans la même taille que les pochettes d'action. Donc je pense que je vais faire ça. Dans les mêmes formats que moi j'ai. Donc c'est pour ça. Je vais voir. Donc à peu près dans ces formats là. Donc je vais voir. Parce que franchement ils sont pas mal. Au moins il y a les pochettes. Elles sont plus épaisses. On a un petit rabat pour les ranger. Donc je vais voir. Je vais voir ça. 4 euros les 10. Enfin on verra. On verra ça. Je vais réfléchir. Parce que là action il n'y a pas de ruban magnétique. Il n'y a pas de papier magnétique. C'est un peu galère pour ranger du coup. Je me suis en train de les entasser à force. Mais bon. On verra si ils en remettent. Je pense que ça va. Ils vont en mettre des fois. C'est vrai que le papier magnétique. Une fois il n'y en avait plus. Ils en ont remis. Donc on va voir. Des fois ça va. Ça revient. Ça va. Ça revient. Enfin voilà. Donc voilà pour ce petit Holali Express. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.